Dans ce camping, le nombre de visiteurs est en hausse et parmi eux, des touristes belges. Valérie et Loïc de Charleroi vont passer un mois en France, dont une semaine en Poitou. Nous, on recherche beaucoup des activités nature en fait. Donc cet après-midi, là, on va aller faire le sentier de la piste merveille qu'on a vue, des balades en forêt. Puis bon, on ira aussi visiter le village de Vouillet, je suppose. Ce village de 3 700 habitants, ces deux Belges sont déjà partis le découvrir. Loin des très grandes destinations touristiques, eux aussi vont séjourner une semaine dans la Vienne. Quand vous allez plus au sud, vers Bordeaux ou à Paris, il y a beaucoup plus de touristes. Ici, c'est vraiment calme et tranquille. À Poitiers, après un début de saison timide, les touristes ont investi les rues et les trésors de la ville. Vous êtes dans un rare exemple d'architecture civile, médiévale ici. Est-ce que l'on voit des époques ? J'aime beaucoup. C'est très beau. La ville est petite, mais vraiment belle et bien conservée. À l'office de tourisme, les chiffres le confirment. Le nombre de visiteurs a augmenté de 16% par rapport à 2021. Avec une part de touristes étrangers encore plus importante. On est à 35% d'étrangers sur le reste des Français. Et en top 3, on a bien sûr les Espagnols. On a les Belges qui ont triplé par rapport à l'année dernière. Et les Hollandais ont la même chose avec les Anglais. Autre tendance, la part des visiteurs d'un jour diminue. Et les séjours donc se rallongent. Jusqu'à la fin de l'été, Français et étrangers devraient continuer d'affluer en Poitou. Sous-titrage ST' 501